Choisir en tant qu'artiste d'avoir une démarche engagée, ça vient juste du fait d'une interrogation de quel rôle on a joué dans la société, quels outils on a en main pour la faire évoluer dans ce sens qu'on veut, c'est-à-dire que j'essaie de travailler avec des éléments qui peuvent être compris par un public qui est non initié. C'est que des éléments qui peuvent être interprétés même sans avoir des notions de musique. Mon projet à la Casa de Velacas, c'est un projet de théâtre musical où il y a une comédienne qui va être ma lanceuse d'alerte et le but, c'est d'interroger les discours et les croyances qu'on nous présente comme des vérités et les faits qui viennent les contredire. Et le but, c'est que le public, qu'il soit un concert participatif où le public va venir aider la lanceuse d'alerte justement en donnant des faits qui contredisent les discours et qui viennent un peu la sauver quoi, parce que c'est ce qu'il faut qu'il se passe au niveau de la société, que des gens qui aient des actions d'intérêt public en fait, qui révèlent des vérités qui sont nécessaires à une démocratie, qui soient soutenues par la majorité. Oui, il y a un besoin de discuter avec les gens, de voir que nous les artistes, on n'est pas dans notre coin en train de faire quelque chose en essayant de s'extraire du monde, mais qu'on essaie de les partager avec eux et de voir qu'en fait, ils ont les connaissances nécessaires pour comprendre ce qu'on fait.